Aller bonjour à tous c'est Michel Estrel sur NetOn Master Pro et aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'accueillir vraiment deux personnes qui sont, mais alors qui sont en train, on joue parle, de faire vraiment parler d'eux puisqu'ils sont en train de créer une organisation de plusieurs milliers, dizaines de milliers de distributeurs, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser, j'ai l'immense privilège d'accueillir Monsieur Mohaefri, on peut le dire, et Monsieur Keringa Lamato, vraiment c'est un plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et déjà je tiens à vous dire bravo pour ce que vous êtes en train de réaliser, bravo du fond du cœur, il nous a fait une formation de dingue à l'instance, c'est de la folie, et vraiment bravo pour le travail que vous faites au quotidien, c'est vraiment au top, vous êtes en plus de bonnes personnes, je vous l'ai déjà dit, je pense vraiment du fond du cœur, donc continuez comme ça, et alors je vous ai invité bien sûr pour cette entrevue, mais vraiment pour démarrer, parler un peu de vous, d'où vous venez, et puis comment vous avez rencontré cette industrie qu'est le marketing de nos réseaux. Alors moi je m'appelle Kevin Galarato, moi c'est Mohamed Jiffkirim, c'est pas vrai, c'est un truc tout l'entrevue comme ça, il faut qu'on se contienne parce que sinon c'est vrai, ça va être pas, on va faire sérieux. Alors moi je m'appelle Mohamed Jiffkirim Michel, déjà merci de l'avoir invité à l'événement, et merci pour cette interview. Alors je vais présenter quand même, Mohamed Jiffkirim, ça fait, on a tout fait ensemble avec Kevin Galarato, c'est mon frérot, donc on a découvert cette industrie quasiment à la même période, moi je ai découvert en fait, on voyait un post sur Facebook de quelqu'un qui voulait recruter des personnes qui voulaient faire de l'argent, et je me suis dit, je veux faire de l'argent, donc c'était logique, je l'ai contacté pour en savoir plus, et en plus il disait que je recrute des personnes qui veulent faire entre 200 euros, enfin 200 dollars plutôt, et 25 000 dollars. Depuis que je suis petit, moi j'ai jamais appris qu'il y avait des jobs de 25 000 dollars, je l'ai contacté, et c'est comme ça que j'ai découvert cette industrie, à une période où vraiment je me cherchais parce que j'étais au chômage, je ne savais pas quoi faire, et je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'avais pas de sous, et bien le marketing en l'arsenel, c'est présenté à moi, les prières ont marché. Incroyable. Magnifique. Et moi pour faire rapide, donc on a tout fait avec le frérot, moi c'est Kevin Gallarato, on a eu la chance d'échanger, et comme Mohamed, un post sur Facebook, comme quoi c'est dingue, moi je vois un jeune qui a 19 ans, mais qui fait 3000 euros par mois. Et moi je travaille dans un magasin de peinture, je fais 1100 euros par mois. T'as avec quel âge ? J'avais tout juste 19 ans. Et tu vois, je me dis, le mec il a le même âge que moi, moi j'ai la talovante, j'ai la rage, sauf que quand je rentre dans mon magasin de peinture, je fais 1100 euros par mois, s'il a quelque chose à faire, je peux le faire. C'est clair. Pareil, il envoie les messages et harcelage, et il n'a pas voulu me démarrer, et moi je l'ai harcelé, harcelé, on a créé un contact, après, c'est parti. Incroyable. Alors, moi j'ai besoin de comprendre, parce qu'il y a plein de jeunes souvent qui regardent mes vidéos, qui me posent des questions. Je ne sais pas si je ne suis pas trop jeune, on m'a dit que j'étais trop jeune pour réussir dans le marketing de réseau, mais bon, vous êtes l'exemple même que les jeunes peuvent réussir. J'aimerais vraiment que vous partagiez l'état d'esprit, l'état d'esprit que vous avez adopté au quotidien pour atteindre le succès que vous avez aujourd'hui. Tu veux commencer Kev ? Allez, je vais essayer de faire court, parce que sinon ça pourrait durer très longtemps. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais l'état d'esprit, je pense qu'au début, quand on démarre, on est immature. L'état d'esprit se construit au fur et à mesure, donc dire qu'il faut tel ou tel état d'esprit, je pense qu'on peut le dire, mais on ne l'a pas. Par contre, moi ce que j'avais au départ, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont, et si vous regardez cette vidéo, je pense que vous l'avez, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas comment, mais c'est un truc qui brûle à l'intérieur. Tu vois ou pas ? Et quand moi, on m'a dit, tu démarres, il faut que tu trouves ton pourquoi. Donc pourquoi, je pensais que c'était mettre mes parents à la retraite, je pensais que c'était être libre, je pensais que c'était gagner de l'argent, mais maintenant avec le recul, je me rends compte que mon pourquoi, c'était faire sortir ce truc. Tu vois ou pas ? Et le marketing réseau pour moi, ça a été le véhicule qui m'a permis de m'exprimer. Ah, de me lâcher, tu vois ? Et donc l'état d'esprit pour moi, c'est ne pas se brider. Tu as un truc qui brûle à l'intérieur, fais le lâcher. Tu as trouvé l'outil qui te convainc. Voilà, mais ça aurait pu être le marketing réseau comme n'importe quoi. En fait, on m'aurait proposé n'importe quelle opportunité légale qui aurait pu me permettre de lâcher ça, je l'aurais fait. Et toi, moi ? C'est presque pareil aussi. Moi, en fait, je pense que déjà, jeune, vieux, j'ai fait une formation il y a pas longtemps, c'était à Lille. J'expliquais, ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes trop jeune pour réaliser de grandes choses, parce que ça, c'est archifaux. Quand je dis jeune, c'est jeune dans l'âge, mais jeune aussi dans l'expérience. Tu sais, des fois, on te dit que tu es trop jeune. Tu sais, tu es trop jeune pour réaliser de grandes choses. Tu es trop jeune pour faire tel accomplissement, réaliser tel projet. Pour moi, c'est faux. Il n'y a pas de croyances à ce niveau-là. Vraiment, déjà, ça fait partie des croyances. Mais nous, on a été très jeune dans cette industrie. Ça ne fait pas très longtemps qu'on en fait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup galéré au départ. Donc, on croit dans la vie, on n'a rien sans rien. Mais on avait une très grosse vision avec cette industrie. On s'est vraiment dit, depuis le départ, on ne savait pas quand, on ne savait pas comment. C'est ça, on ne savait pas quand, on ne savait pas comment. Mais on savait qu'on allait vraiment créer quelque chose d'extraordinaire avec cette industrie. On savait qu'on allait vraiment, je veux dire cru, je m'en fous. Tu le sentais. Voilà, mais je veux dire cru. Pas le business aujourd'hui. On savait qu'on allait vraiment générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois. Et après, on savait qu'à un moment donné, on allait générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par semaine. On le savait. Mais on ne savait pas quand, comment, avec qui. Tout ça, on ne le savait pas. On s'en foutait. Mais on savait qu'on allait le faire. Et on ne se disait pas que ça allait dans 10 ans. On se disait que ça allait dans les cinq prochaines années. Mais on ne savait pas quand. On était chauds. Et on n'a jamais été brisés. On ne s'est jamais mis de croix dans la tête en se disant ça, ça ne va pas le faire. Non, on est allé, on a foncé, sans réfléchir. Et c'est quand tu réfléchis. C'est quand tu ne réfléchis pas en fait que tu réalisais. Nous, on n'a pas réfléchi. En fait, on était des enfants. Tu sais, un enfant, je refais allusion à mon enfant Sandrine. Un enfant, quand il est petit, il dit, je vais aller sur Mars. Je veux marcher sur la lune. Il ne se met pas de frais. Voilà, il ne se met pas de frais. Genre, moi, je veux voler. Tu vois, il dit des trucs en fait qui sont irrationnels. En fait, nous, on avait encore cette âme d'enfant en nous. En disant, on va réaliser de grandes choses. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de croyance. Et on était comme des enfants. Tu sais, des gosses avec notre équipe, notre noyau. Et on se disait, en fait, on va aller chercher tel revenu, tel objectif de vie, remettre nos parents à l'abri. Moi, je parlais, moi, personnellement, de mes parents à l'abri financièrement. Je vais avoir telle voiture, telle ménage. Je ne me bridais pas. Et je me disais que je pouvais même gagner des millions d'euros par an. Et je ne me bridais pas dès le départ. Vraiment, j'avais cette âme. On avait cette âme d'enfant de se dire que tout est possible. Voilà, vraiment. Et je pense que ça, c'était comme une évidence. C'est fou, hein ? Et quand tu vis ce processus, parce que c'est un processus, et quand tu le vis dans le bien-être, et dans que tu te sens bien, c'est un jeu, en fait. En fait, c'était juste le véhicule qui vous manquait. Vous l'avez trouvé, et bam. Exactement. Il vous a explosé. Exactement. Et alors, bon, parce que les gens, je sais comment vous êtes, il y a plein de gens qui disent, oui, mais eux, ils ont eu de la chance, ou quoi que ce soit. Moi, je le dis toujours, la chance, ça se provoque. Et la chance, vous l'avez provoqué. Mais je sais aussi, qu'avant d'en arriver là où vous en êtes, vous avez galéré, eu des moments de doute, des moments de difficulté. Donc, j'aimerais vraiment vous partager, peut-être pas toutes les galères, mais peut-être le top 2 ou le top 3 des galères. Ok. On fait des petites anecdotes de galères. Ouais, des anecdotes de galères. Franchement, déjà à deux, on en reprend, c'est... T'as trois autres ? Ça, j'ai dit deux, trois à peu plus. Trois livres de galères. Ah, je te jure. C'est une encyclopédie de galères. On pourrait faire une série avec dix saisons de galères, tu vois. C'est beau. Déjà, on a fait quelques vidéos quand on a démarré. Et par exemple, on a vraiment eu des galères. Nous, déjà, quand on a démarré, on avait notre dernière société, sans le site et le nom. Cette société, quand on a démarré, en fait, on était vraiment en galère de thunes. Par exemple, moi, j'étais au PRSA, j'ai gagné 470 euros par mois. Et Kevin, il était au chômage. Et en fait, on n'était vraiment pas de thunes, etc. Mais ça nous arrivait, par exemple, déjà, de prendre que le bus. Il y avait que le bus. Il y a des vidéos où les gens peuvent aller sur YouTube vérifier. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont manqués de nous quand on prenait le bus. Est-ce que vous payez le billet ? On le payait ? Non, on n'ira rien. Franchement, on le payait. On le payait. On sait qu'on moulait. On sait qu'on moulait. Alors, on prenait le billet à l'avance. Parce que c'était moins cher. Et ça nous arrivait, par exemple, une anecdote qui nous arrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça y est, dans les épisodes qu'on faisait sur YouTube, c'est qu'on faisait, par exemple, des 20 heures de car pour aller de Marseille à Metz, par exemple. Parce qu'ils faisaient des escales, etc. Et parce que c'était le moins cher. Je te rappelle de ça. Pour aller faire une présentation, tu as 3 personnes dans une salle. Voilà. Et donc ça, on l'a vécu. Moi, ça nous a marqué. Ça, il y a les vidéos et tout. On t'a annoncé, 30 personnes, t'arrives, il y en a 3. Sur les 3, il y en a 2. 2, ils ont 14 ans. C'est ça. Et dans 1, il va te dire que ce que tu fais, c'est vraiment... Tu t'es fait arnaquer. Et en plus, tu ne gagnes pas d'argent, donc tu n'as pas de légitimité. Combien tu gagnes par mois ? Là, tu dis, ça y est, j'ai 20 heures pour revenir. Mais on le faisait, on kiffait ce qu'on faisait. On kiffait. C'était trop bon. On savait que ça allait payer, tu vois. C'était un plaisir, en fait. En fait, on ne le faisait pas avec... Même si, vraiment, il nous arrivait. Si il y a une galère, peut-être qu'on va s'en souvenir d'autres. Mais on a fait tellement de galères. Mais à chaque fois, franchement, on les prenait avec le sourire. Mais on se disait, en fait, ça fait partie du processus. On était prêts déjà. C'était un bon état d'esprit. En gros, il y en a. Et là, ils vont avoir des galères. Ils vont se dire, ouais, c'est bon. Non, moi, on ouvre les galères, on est sur la bonne voie. Tu sais, on se disait, c'est bon. Là, on est sur la bonne voie parce qu'on galère, on souffre et tout. Et on se disait, putain, c'est trop bon. Parce qu'on avait compris déjà qu'il fallait souffrir et galérer pour créer la réussite. Parce qu'au final, tu regardes dans la vie, de toute façon, tu le vois. Déjà, ça prend du temps. Patience, persévérance, on le sait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une femme qui veut mettre un enfant au monde, c'est neuf mois d'attente. Exactement. Donc, il faut de la patience, tu vois. Donc, nous, on était très patient, tu vois. Et on était dans un noyau bon délire. On se kiffait. Bon énergie. On a une bonne énergie. Même tous les galères pouvaient avoir des trucs de fou. Des fois, on prenait la voiture, on avait des PV. 135 euros. Mais le flash, le flash, tout le moment, tu te flashais, tu es à la haine. Au début, tu es à la haine. Tu sais, nous, ça nous arrive d'avoir la haine. Mais 10 secondes. Et après, c'est sourire, c'est bon. 135 euros, ça veut dire qu'on va gagner 135 000 euros. J'en serais, tu vois. J'ai remarqué, vous êtes vraiment une équipe de potes aussi. J'ai remarqué, on s'est appelé à plusieurs reprises. C'est vrai qu'ils étaient tous ensemble, etc. Et je pense que c'est ce nom, cette famille que vous avez créée, qui fait aussi que ça crée une cohésion incroyable. J'ai rarement vu ce style de cohésion. Je pense que c'est la clé, justement. Et je pense que vous le faites peut-être naturellement, en tout cas. En tout cas, vous le faites bien. Et je dis chapeau parce que c'est vraiment tort. Mais en fait, c'est vrai la raison de dire ça. C'est déjà une de nos plus grandes forces. Non, franchement, c'est ce qui m'a vraiment... Parce qu'on est très complémentaire. J'en vois, c'est le tourqueur. C'est vrai que je vous dis sincèrement, ce qui m'a frappé, c'est cette cohésion naturelle. C'est même pas recherché, c'est une cohésion naturelle que vous avez. Et je pense honnêtement, c'est ça votre grande force. Franchement. C'est vrai que ça fait partie de nos plus grandes forces. Notre vision, notre cohésion. On est des amis, des potes avant tout. On est des frérots. On a créé une grande famille maintenant. Aujourd'hui, avec notre équipe, c'est vraiment une grande famille. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a des personnes. C'est considéré même comme la famille. Même plus que certains de nos amis. Tu vois ? C'est vraiment une vision de la famille. C'est pas la famille. Et notre équipe, c'est la famille. Donc, c'est vraiment... Alors, justement, c'est quoi votre vision de l'industrie ? C'est quoi votre vision de l'industrie ? C'est quoi votre vision de l'industrie ? On fait un plus court ou on va voir ? On va voir 8 minutes si tu veux. C'est quoi votre vision ? Parce que je suis sûr que vous avez une super vision. En fait, parce qu'il va en parler. Tu sais. Mais avant qu'il en parle, ce qui est fou en fait, c'est que notre vision depuis le premier jour, c'est la même en fait. D'accord. C'est comme si... Je sais pas si t'as vu la série Vikings. Tu l'as vu ou pas cette série ? Oui, j'ai vu Vikings. Tu vois qu'en Ragnar, il sait qu'il y a des terres à l'ouest, mais personne n'est au courant. Et bien lui, il est persuadé. Et il y va et il le trouve. Tu vois ou pas ? Au début, ça parait fou. Mais en fait, depuis le premier jour, on s'est dit, on fait ça pour ça. Tu vois ? Et même si ça parait fou, ça parait dingue, on sait que c'est possible. Tu vois ? Des Vikings du MN ? Mais franchement, depuis... On accepte. On accepte. On accepte. Sauf quand tu perds ça. Et la vision électrique, on l'a vraiment posé sur papier tout le truc. D'un Viking, il y a des trahisons aussi. Dans la MLM, on en voit souvent. Enfin, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais... C'est un message que je fais passer à l'industrie quand même. Moi, j'en ai l'industrie, bon... Mais bon, voilà. Tu veux partager plus en plus ? Moi, aujourd'hui, voilà. Déjà, Kevin a résumé qu'on a commencé par une vision clair, net et précis de ce qu'on voulait, qui est toujours la même aujourd'hui. On l'a souvent dit dans nos zooms, mais j'ai... Tout à l'heure, t'as vu, j'ai fait une convention, j'ai des vidéos. Nous, on a aujourd'hui des vidéos de tout notre parcours. Que ça soit sur YouTube, que ça soit dans nos ordinateurs, que ça soit en privé. On l'a tout gardé. Parce qu'on savait déjà, même si... En fait, t'es jamais sûr, mais on savait que ça allait arriver. Et on savait qu'on était là pour apporter quelque chose comme un renouveau dans cette industrie. Vraiment. En fait, aujourd'hui, déjà, tu le vois, on est en casquette, on prend la tête, on s'en fout du constable. Très bien ce que tu dis, et je tiens à le dire aussi, c'est une industrie qui est très particulière, où l'ego peut être vraiment, j'appelle ça, le syndrome du footballeur. Mais j'avoue qu'avec vous, en termes d'humilité, il y a longtemps, très longtemps, que je n'ai pas vu des garçons aussi amus. Et franchement, du fond du cœur. Et prenez-en de la graine, parce que des fois, il y en a plus vite pour ne pas gagner de chance. Mais là, vraiment, continuez comme ça, parce que c'est très inspirant. Merci, en tout cas, ça fait plaisir déjà. Et après, voilà, nous, c'est naturel. Et nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était révolutionner l'industrie du marketing au arsenal. En fait, on avait une vision, on avait un noyau. Ce noyau, il est là, mais il s'est agrandi, agrandi, agrandi. Et c'est devenu un gros noyau, vraiment un très gros noyau. Et cette vision, c'était de révolutionner l'industrie du marketing au arsenal. Changer les mœurs. En fait, cette industrie est tellement mal vue. Si c'était un pyramide à ajout, c'est une arnaque, on devant du rêve, etc. Nous, en fait, on en avait marre d'entendre tout ça. Et on s'est dit qu'on va vraiment, le jour où on réussira, on a envie de réussir avec les valeurs, avec les principes, avec redorer le blason de cette industrie, parce qu'elle est magnifique au final. Et malheureusement, l'arbre qui cache la forêt, il est là pour cacher la forêt. Donc, ça veut dire qu'elle est magnifique, mais il y a l'arbre qui cache la forêt. Ou on va dire, par exemple, peut-être qu'un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, c'est mal vu, pyramidal, arnaque, etc. Nous, on sait qu'elle est magnifique. Donc, on a voulu la changer, apporter du renouveau, des systèmes, des formations puissantes et innovantes. Parce que même en termes de formation, on est très novateurs. Ça veut dire qu'on crée des formations qui n'ont rien à voir avec comment faire des clients, comment faire des partenaires. Par exemple, nos formations, nous, elles en ont très bizarre. Genre, ces formations tapouret, font-ils en papillon, font-ils en pompe à essence. Je suis pas genre. C'est vraiment des noms très bizarres. Et en termes de système, vraiment, on veut tout changer. Et parce qu'on croit en cette industrie. Puis, vous travaillez beaucoup sur Internet. Oui. Je pense aussi que c'est l'avenir. Oui, oui, oui. Surtout Kevin. Moi, je vais m'y mettre, mais Kevin, il est... Je travaille bien sûr. Non, mais souvent, il y a des gens qui ne me croient pas, mais je vous promets, dans 5 ans ou 10 ans, il y aura les hologrammes. Le business, il va encore évoluer, changer. Je suis 100% d'accord avec vous. Vous avez tout compris. C'est ça. Il faut bosser sur Internet. Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, notre vision, c'est révolutionner l'industrie du marketing dans Snell. Apporter une valeur ajoutée en termes de leadership, système, formation. et aider des milliers et des millions de personnes dans le monde, vraiment à faire ce qu'on a créé, nous, en quelques mois, et même, je dirais, quelques années, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on fait ce business. Alors, honnêtement, c'est vraiment, je me doute que vous développez personnellement. Alors, je ne sais pas si vous bouquinez des livres, si vous écoutez des audios, des vidéos. On a un livre que nous, c'est... C'est vrai. On a un livre, c'est... Ah, vas-y, évidemment. C'est quoi ? On le dit ou pas ? Si on le dévoile, c'est un vrai secret. C'est un vrai secret. Tu veux qu'on le dévoile ou pas ? C'est un livre que... En fait, il y a très peu de Netoffers qui le connaissent. C'est pas vrai. Et nous, quand on l'a lu, ça nous amène. On va changer votre livre. C'est le seul livre. Vas-y. Tu sais, il vaut mieux un livre qui change ta vie que 100 livres qui change ta vie. C'est vraiment un cadeau qu'on fait. C'est un cadeau. Tu veux que je le dis ? Tu veux que je le dis ? Ouais, je le dis. Tom Tom et Nana. Alors, tu connais bien ? Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana. Et Nana. Et Titeuf aussi. Avant lui, c'était Titeuf. Tom Tom, Nana et Titeuf. Respectez-moi. Le premier, c'était Titeuf. Ils ont vraiment développé personnelle. Titeuf, la bande dessinée ? Voilà. Ou Titeuf ? Non, Titeuf, la bande dessinée. Non. Titeuf, la bande dessinée. Titeuf, la bande dessinée. Titeuf, la bande dessinée. Titeuf et Nana, c'était surtout la relation, l'interaction. Teta au Tibet, c'était la persévérance. J'adore mes Titeufs. Teteufs. Teteufs. C'est vrai. C'était mon épaule. Alors, au niveau du livre, moi, je ne suis pas légitime. J'ai lu, je n'ai pas lu de livre, j'ai lu une brochure. Voilà. J'ai lu une brochure, donc ce n'est pas un livre, donc je n'ai pas lu de livre. Donc je ne peux pas parler de livre. Mais par contre, j'ai beaucoup appris dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, notre échange, l'échange avec tous les gens que je rencontre. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans différentes sociétés et qui m'ont appris depuis toujours. Après, mes parents m'ont aussi éduqué dans une spiritualité. Tu sais, je suis très croyant. Je suis dans la religion. Je crois vraiment… Et en fait… On est deux, tu le sais. On en a déjà parlé. Voilà, exactement. Donc, je crois en Dieu, etc. Je suis vraiment très spirituel. Et depuis petit, mes parents m'ont appris patience, persévérance, être humble, l'humilité, etc. J'ai appris depuis petit. Donc, au final, je pense que c'est notre éducation qui a fait ça. Et Kevin, lui, il a peut-être lu quelques livres. C'est plus différent. Mais moi, en tout cas, c'était plutôt ma spiritualité, mon éducation qui a fait que j'ai beaucoup appris des choses, mais je n'ai lu aucun bouquin. Mais voilà, ne prenez pas l'exemple sur moi. Et après, je ne sais pas. Mais par contre, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, je n'ai pas lu de bouquin. Mais si j'ai un conseil à vous donner que je peux vous aider sur ça, c'est que je n'ai pas lu de bouquin, mais j'ai appris beaucoup de mon environnement. Et en fait, je préfère savoir très peu et appliquer beaucoup qu'avoir un savoir immense et appliquer un peu. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris très peu, mais j'ai appliqué beaucoup. Et ce que tu as fait, en fait, c'est du dev perso. Parce que sans le savoir, tu as absorbé vraiment les conseils ou les avis, etc. Ça a été ta grande force. Exactement. Tout ce qu'on m'a appris, par des échanges, par des conversations d'une heure, d'une demi-heure, de dix minutes sur Zoom physiquement, tout ce que j'ai appris, j'ai appliqué. Et je n'ai pas lu. Mais en fait, j'ai lu à travers les personnes. Oui, mais c'est aussi la meilleure des lectures. Exactement. Moi, c'est un petit peu différent. C'est que j'ai une période, en fait, avant le MLM, où je me suis beaucoup développé. Je pensais qu'en bouffant des connaissances... Toi, tu étais un junkie. Ah, moi, j'étais... Tu vois, le junkie. Le drogué. Le drogué qui est la tête en l'air. Donc, je bouffe des formations, des trucs, des machins, mais il n'y a rien qui se passe. Je me considère beaucoup plus développé que la moyenne. Mais je suis au chômage, je ne gagne pas un franc et tout le monde en a deux mois. Tu vois, c'est bizarre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit au bout d'un moment, je vais arrêter d'être le junkie. Et je vais me remettre vraiment en question. Et je vais regarder que... Tu attends le dealer. Mais voilà. C'est l'action. Non, mais est-ce que... Non, non. Dealer en parlant. Leader. Alors là... Alors là... Oui, c'est vrai qu'il y a des affaires actuelles. C'est bon, c'est bon. C'est très bon. Non, mais je me suis dit, est-ce que tout ce que je sais, ça me sert à quelque chose en fait ? Non, parce que je ne l'applique pas, tu vois. Et en fait, j'ai une prise de conscience que je partage, ça peut vous aider. Je me suis dit, ok, si je prends mon cerveau, c'est une boîte, ok, elle devient hermétique. C'est-à-dire tout ce qu'il y a... Super mort. Voilà, une boîte super mort. Tout ce qu'il y a, mon cerveau, c'est une boîte. Je ne peux plus rien y mettre à l'intérieur jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peux plus rien apprendre, rien du tout. Si tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, tous ces outils, je les mets en application, je peux devenir multimillionnaire. C'est la réalité, tu vois. Je me dis, pourquoi je ne prendrais pas ces outils, je ne les mettrais pas en application. Tu vois. Et en fait, j'ai eu la phase de junkie du MLM, du développement personnel, à dégoûter du développement personnel. C'est fou, hein. Mais tu ne me faisais plus lire un livre ni regarder une vidéo. Tu me faisais juste, boum, appliquer ce que ça. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu vois ou pas ? J'ai eu que ça une période. En fait, et donc là, maintenant, ma relation avec ça, c'est beaucoup plus la vision de Mohamed, c'est que je prends mon expérience, j'apprends, j'arrête d'ildolâtrer des personnes, j'arrête tout ça. Une expérience vaut mieux que plein de choses. Taaah ! Voilà ! Alors, vous êtes deux. Oui. Vous êtes deux. C'est pour ça que la vidéo, la vidéo, elle dure dans mon 20 minutes pour une personne assiste. Bon, on est deux dans deux heures. C'est logique, voilà. Mais vous êtes deux, normalement là, je vous demande un conseil. Alors forcément, je vais demander un conseil à chacun. Mais vraiment le conseil. Tu vois, c'est THE conseil, droit dans les yeux, à tous les, au milieu de téléspectateurs qui vont visionner cette entrevue et qui ont pris des notes. C'est dur ça, c'est trop dur ça. Vraiment le conseil. Vraiment le conseil. Tu vois ce qu'il veut dire ? LE conseil. Vraiment le conseil que vous donneriez aux personnes qui vont visionner cette interview. Et vraiment le conseil, ou alors le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à un moment donné. Et qu'on vous accompagne. Ah ça c'est bien. Un conseil que j'aurais voulu qu'on vous donne. Ouais. Ça c'est bien ça. Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on vous donne ? Ne dépasse pas la limitation de vitesse sur l'autoroute A7. J'ai appris qu'on ne peut plus mettre les oreillettes. J'ai appris qu'on ne peut plus mettre les samdales, les claves que tu as connu. Non alors, tu veux qu'on fasse laquelle de questions ? Moi je préfère donner un conseil aux gens je pense. Vas-y vas-y t'en. Je vais donner un conseil chacun. Alors un conseil que je vais donner aux gens, aux personnes qui écoutent. En réalité il faut, pour être sincère et transparent, il faudrait des centaines et des centaines de conseils pour réussir. Parce qu'il n'y a pas un seul conseil qui suffit. Parce qu'en fait tous les conseils sont bons à appliquer. Et même les petits conseils, il ne faut pas les prendre en gros comme des petits, parce que c'est des détails. La réussite c'est des détails. Donc il y a des petits conseils des fois. Tu dis ah c'est un truc de fou ça, j'avais pas mis en application ça. Ou en application cette façon de penser, ou cette façon de réfléchir, ou sur Mindset. Et ça change vraiment la direction de ton business et de ce que tu vas réaliser. Donc il n'y a pas un seul conseil. C'est l'accumulation de détails qui fait la différence. En fait il y a 1000 conseils tu vois, c'est plein de conseils. En fait il ne faut pas... En fait je vais prendre tous les conseils que vous avez vu déjà dans les vidéos précédentes. Et dans toutes les vidéos que vous avez déjà vu dans votre vie. Mais en fait il faut tous les appliquer. Et il ne faut pas vous dire que ce conseil là il est moins bien que l'autre. Tu vois, c'est tous les conseils il faut les appliquer. Tous mais vraiment sans exception. Donc je pense que c'est THE conseil. The conseil c'est d'appliquer tous les conseils. Ça c'est beau. Dis toi Kevin. C'est une question extrêmement dure. Mais je vais tourner la question si je pouvais me parler à moi. Voilà ça c'est complètement. Ça fait deux réponses, deux questions. Ce que je me dirais... Je me dirais en fait parce que quand tu... Moi j'ai mon regard, je vois mon passé. Donc si je parle à mon passé, j'ai le regard de moi maintenant. Mais quand tu es dans le passé, tu n'as pas ce regard. Et tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre. En fait moi je me dirais en fait ce que tu vis là, c'est ton processus en fait. Et je me dirais fais confiance en ton processus. Parce que des fois tu es dans un chemin et tu te dis est-ce que ce qui est en train de se passer c'est bon, c'est ci, c'est ça, c'est machin. En fait juste de se détendre un peu les fesses, vraiment, de se calmer deux minutes et de se dire que ce que tu es en train de vivre c'est ton processus. Avec tes hauts, avec tes bas, etc. Et juste de te dire, et si ce que j'étais en train de vivre c'est ce que je devrais vivre. Tu vois ? Parce qu'on vit tous des merdes, des trucs, des machins. Mais c'est la vie ça. C'est moins important pour moi, je ne sais pas pourquoi. Non, non. Non, moi je te fais joindre, je crois que c'est une vraie question. Non, c'est une véritable question. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont visionné cette vidéo, et ça j'en suis convaincu. Il y en a plein, ou alors il y en a peut-être qu'un et moi. Qui pensons à cette question ? La casquette. Est-ce que la casquette a fait la différence ? Alors, franchement. Non, franchement. Je ne sais pas moi. Non mais parce que, c'est une bonne question. Nous les vieux, tu vois ce que j'allais dire. Moi j'utilise les casquettes pour cacher les trous que j'ai un peu partout, tu vois. Mais les garçons, c'est la grande classe. Je trouve la grande classe. Vraiment. Mais est-ce que la casquette a fait la différence ? Le style. Ce n'est pas la casquette elle-même. C'est. Mais la casquette est représentative d'une authenticité. C'est ça qui m'intéresse. Mais je crois tout à fait. Parce que ma question, elle peut paraître... Elle n'est pas si bête que ça. Exactement. C'est une bonne question. Parce qu'on dit, je mets ma casquette. Mais nous on met notre casquette, nous-mêmes en fait. Bien sûr. Donc on a notre casquette, nous-mêmes. Vous êtes authentique. En fait, pourquoi ? Moi je me suis posé cette question. Pourquoi ? En fait, on dit que le marketing à l'enseignement, tu travailles avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu peux travailler de la maison, tu es libre, la qualité, etc. Pourquoi est-ce que je suis obligé de mettre des avis que je n'ai pas envie de mettre ? Je suis d'accord avec toi. Donc moi, nous en fait, on s'est dit, on mettait des casquettes avant. On continue de mettre des casquettes. On mettait des jeans. On mettait des jeans. On mettait des pulls avant. On continue de mettre des pulls avant. Je ne sais pas. On s'est dit comment en fait. En tout cas, c'est ma vision. Je suis 5% d'accord. Je ne vois pas pourquoi je vais changer. Et en fait, je n'ai pas envie que les gens nous contactent ou nous appellent. En tout cas, pour ma part, je ne veux pas que la raison numéro 1 pour laquelle les gens nous contactent, c'est parce qu'ils nous voient avec une belle montre. Ça, ça ne parle pas. Moi, je veux que les gens nous contactent, pour qui on est, pour ce qu'ils ont envie de nous suivre. Ah, les Gilets jaunes aussi. Non, c'est là. Il a dit. Alors, il faut savoir que moi, je ne veux plus. Non, non. C'est bien parce que dans l'industrie, il y a quelqu'un qui parle des Gilets jaunes. C'est vrai. J'en parle. C'est vrai. Je soutiens d'accord. Jusqu'au bout, franchement, ce que vous venez de dire là, parce que c'est l'authenticité. C'est réellement ça. Je vous parlais tout à l'heure de la cohésion, je vous parlais de votre humilité. Mais cette authenticité, je pense que ça fait partie, j'ai envie, de cette recette qui a fait que… Ça a été un ingrédient. C'est un des ingrédients de votre immense succès, franchement. Parce que beaucoup de personnes se disent, tu sais, quand ils voient des speakers, des trucs de machin… J'avais cette phrase, je vais te la dire, je l'ai jamais dit. C'est pour toi exceptionnel. Voilà. Je l'ai jamais dit. On va dire qu'en ce que Kevin va être d'accord avec moi parce qu'on pense pareil. On pense pareil tous les deux, tu vois. En gros, je pense qu'on se considère aujourd'hui et je pense que vraiment, je le pense sincèrement. Il y a déjà des personnes qui l'ont dit, des personnes qui ont réussi et qui viennent d'en bas comme nous. Parce que je rappelle que moi, je suis celui d'un quartier de Marseille et que j'étais au RSA et que Kevin, quand on s'est rencontré, il était au chômage. Quand on a démarré vraiment et la formation tout à l'heure, tu as vu. Moi, je nous considère aujourd'hui comme des pauvres qui ont de l'argent. C'est beau. C'est comme ça que je nous définis. On est des pauvres qui ont de l'argent. On a encore cette mentalité. On sait d'où on vient. On est des pauvres qui ont de l'argent. C'est pour ça que tu ne nous verras pas aujourd'hui. On sait d'où on vient. On sait ce qu'on a fait. Mais voilà, on est des pauvres qui ont de l'argent. Et ne changez rien. S'il vous plaît, ne changez rien. On espère. Et prenez tous ces exemples sur Kevin et sur moi parce que vraiment, du fond du cœur, encore une fois, je dis chapeau parce que je le vois trop souvent, trop souvent dans cette industrie. Tu parlais tout à l'heure des problématiques. Justement, je pense que ça en fait parler, Titi, où souvent l'ego fait faire des choses bizarres. Vraiment, du fond du cœur, bravo. En tout cas, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était exceptionnel. C'est un super, super, vraiment super moment. Vraiment, franchement, merci beaucoup. Vraiment, vous êtes au top. Changez rien. Vous voyez le petit lien qui est en bas, www.micheldestruc.com. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis surtout, s'il vous plaît, revisionnez cette entrevue qui a été incroyable. Reprenez des notes ou relisez vos notes. Et puis, une chose importante, et ça c'est le minimum, vous devez dans les cinq minutes qui suivent, partager un maximum de personnes. Cette vidéo sur les réseaux sociaux, dans la rue, tu sors avec, tu la montres aux gens dans la rue, tu fais ce que tu veux. Mais tu la partages à tous les gens que tu connais parce que ces garçons, ils sont formidables. Et tout le monde doit entendre leur histoire. À très bientôt les amis. Bye bye les amis. Déterminé. Force à vous. Et tu peux dire qu'ils viennent sur ma chaîne YouTube ? Et allez sur sa chaîne YouTube. On va vous dire le nom. Kevin Galarato. Elle sera dans la description. Il va la mettre. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas à moi. J'ai acheté l'écharpe. Non. L'écharpe, je l'ai acheté à Zara. Zara, voilà. Mais j'ai pas de chaîne YouTube, moi, donc euh... Mais vous pouvez aller à Zara. Contactez-moi sur MSN. Envoyez-moi, euh... Parcouris. Recommandé sous blé. Ils sont neuls. Je les aime. Bye bye. Ciao.